Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un grand plongeon au cœur de l'Argentine des années 40, et au sein d'une des équipes les plus légendaires du continent, la Machina. Alors pour faire vite, la Machina, littéralement la machine, c'est le surnom qu'on donne à la ligne offensive de River Plate, entre 1941 et 1947, à l'époque, et particulièrement en Argentine, on attaque à 5, et le quintet de Buenos Aires est légendaire. Sur le côté, on trouve d'abord Juan Carlos Munoz, qui est donc un élier droit très sournois. Vif, rusé, centre de gravité bas, Munoz est un enfant de la rue, et son instinct urbain se lit aisément dans ses crochets dévastateurs. Prodigeux dribbler, il est aussi un excellent centreur. Et dans la grande majorité des images qui nous parviennent de cette époque, c'est bien dans cet exercice qu'il s'illustre. Ces ballons travaillés au second poteau sont si dangereux, et si fiables, qu'ils inspirent chez les supporters de River en chant. Sale el sol, sale la luna, centro de Munoz, gol, de la Bruna, ou en français, le soleil se lève, la lune se lève, Munoz centre, la Bruna marque. Car s'il existe quelque chose de plus certain, ou de plus inévitable, que la manifestation naturelle des astres, c'est évidemment ces centres tendus de Munoz. Mais c'est peut-être même davantage l'instinct de tueur d'Andrel la Bruna. Intérieur gauche, et comme un symbole, fils d'un horloger, la Bruna est lui le détonateur de la machine. Et ses qualités sont différentes. Sens du timing, détente phénoménale, monstre de sang-froid, un talent explosif qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat argentin, et le meilleur de l'histoire du super classico, un très beau record. Pour celui qui a enfilé la tunique de River Plate à ses 8 ans, et ne l'a retiré que 33 saisons plus tard. Un poil plus bas ensuite, et pour dire les choses simplement, on trouve celui qui est pour beaucoup le plus grand télé gauche que l'Argentine ait produit, Félix Lousteau. Alors je vous le dis tout de suite, et bon oui c'est d'une importance assez relative, mais c'est de très loin mon préféré, et vous allez vite comprendre pourquoi. Décrit par tous comme franchement introverti, discret et timide, il est profondément libéré en revanche sur le rectangle vert, où sa vitesse, son agilité et son sens du crochet, comme Munoz de l'autre côté, en font un dribbler hors pair, certes, mais animé également par un soupçon de folie. Et alors petite anecdote assez marrante sur Félix Lousteau, c'est qu'un jour River Plate se déplace à Tucumán, qui est une province au nord-ouest de l'Argentine, et comme souvent quand la maquina est là, tout le monde se rue au stade, tribunes surchargées, affluence énorme, résultat les organisateurs sont obligés de poster au bord du terrain, des policiers montés sur chevaux, qui ont donc pour mission d'empêcher les envahissements de terrain. Sauf que, à un moment, ce qui devait arriver arrive, et il y en a un qui perd le contrôle de sa monture. Un cheval fait des siennes, bouge dans tous les sens, et se retrouve carrément sur le terrain, pile sur le côté de Lousteau, et pile au moment où Lousteau s'apprête à déborder. Alors instinctivement, Lousteau, qui est très malin, et surtout un peu fou, trouve la solution, et glisse le ballon entre les jambes du cheval, se vaut au fil à quatre pattes sous son ventre, se relève de l'autre côté, balle au pied, enchaîne un autre dribble sur un adversaire humain cette fois, et s'entre. Bon, c'est typiquement le genre de récit, absolument invérifiable, et je serais pas surpris non plus qu'il y ait eu un petit peu d'hyperbol là-dedans, mais en tout cas c'est une scène qu'on risque pas de revoir aujourd'hui, et qui est assez éloquente sur la personnalité très particulière de Lousteau. De l'autre côté ensuite, quatrième membre de la maquina, et l'opposé parfait de Lousteau, on a José Manuel Moreno, qui lui était pas connu pour son introversion, grand, musclé, bel homme, il est la diva de la maquina, et l'une des figures majeures du monde de la nuit argentin, où il côtoie à l'époque, actrice, danseuse de tango, et fille de l'aristocratie, il épousera la star de cinéma, Paula Alonso, et jouera lui-même, quelques années plus tard, un rôle majeur dans un film, mais sur le terrain, son penchant épicurien ne le gênera en rien. Doté d'une frappe surpuissante, des deux pieds, très bon joueur de tête, il est un intérieur droit remarquable. Et pour Carizzo, le gardien de l'époque, l'un des quatre plus grands joueurs que l'argentiné produit, je vous laisse deviner les trois autres dans les commentaires. Enfin, on a en pointe de la machine, Adolfo Pedernera, qui est aussi un fêtard, mais dans un registre plus cérébral que Moreno, un peu à l'image de ce qu'il apporte sur un terrain, c'est-à-dire tout. Stratège, régulateur, maître de l'espace, il débute sa carrière en tant qu'aillier, mais est très rapidement repositionné dans l'axe, où sa vision du jeu a le plus grand impact. Aujourd'hui, on dirait de lui qu'il était un faux neuf, car ses décrochages à l'infini, et son activité incessante en font sûrement davantage, un constructeur, qu'un finisseur, pour beaucoup de défenseurs, il est l'élément le plus dangereux de la machine, car sa liberté de déplacement le rend très difficile à éteindre, quand Obdulio Varela, capitaine du Peñarol et de l'Uruguay, est interrogé en 1950, il rétorque, si je crains le Brésil, pas du tout, j'ai déjà affronté Pédernera, et rien ne pourrait être pire. Voilà, en gros, la maquina, c'était ça. Cinq personnalités, très différentes les unes des autres, et même assez fortes, mais sur le terrain, une entente presque télépathique, et, quelque part on va dire, un beau symbole du langage footballistique, et de la complicité sportive. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que leur jeu n'a pas toujours été couronné de succès, entre 41 et 47, ça gagne 4 titres de champion d'Argentine, ce qui est pas mal, c'est même pas mal du tout, et c'est mieux que n'importe quelle autre équipe, sur la même période, mais c'est pas non plus la Razia qu'on imaginerait, et c'est peut-être pas non plus ce qu'on associerait aujourd'hui, à une équipe de légendes. Et alors justement, je vous l'avais pas dit en intro, mais la maquina, c'est le surnom qui a été donné par le Grafico, qui était la publication de foot phare de l'époque, mais les supporters de River, eux, avaient un autre nom pour leur équipe, les Chevaliers de l'Angoisse, qui avait été donné justement pour cette tendance qu'avait la maquina, à ne pas tuer les matchs. Allez, c'est l'issue de la rencontre en suspens, jusqu'au coup de sifflet final, alors pas volontairement bien sûr, mais peut-être tout simplement en jouant de manière plus flamboyante qu'efficace, en tout cas c'est super intéressant, parce que c'est très révélateur d'une époque, où le foot argentin est préoccupé, peut-être plus que par les résultats, par un certain sens de l'esthétisme. Alors pour faire un très très court apparté là-dessus, il y a plusieurs raisons derrière cette recherche du beau, et on peut y prêter déjà une certaine notion d'indépendance. Après tout, le foot a été ramené sur le continent par des britanniques, qui ont une vision très rugueuse et physique de leur sport, alors aller contre cette philosophie, c'est sûrement dans une certaine mesure une démarche d'appropriation. Et d'ailleurs, pendant pas mal de temps, ce style un peu élégant sera surnommé par les argentins eux-mêmes comme la nuestra, la nôtre. Et puis l'autre raison, qui explique un peu la persistance de ce foot flamboyant, c'est qu'à l'époque, sous Perron et sa politique très isolationniste, bah l'Argentine avait peu de contact avec l'extérieur, peu de contact avec d'autres pays, et par exemple, jouait pas vraiment de matchs internationaux. Alors qu'historiquement, c'est exactement ce genre de rencontres qui permettent de se confronter à la différence, et souvent, de se remettre profondément en question. A l'image de ce très célèbre Hongrie-Angleterre de 1953, et dont je vous avais déjà parlé l'année dernière. Bref, voilà. Tout ça pour dire que la Machina, c'est un surnom qui fait pas tant appel à l'image de la machine pour son efficience mécanique, sa froideur ou sa précision, mais plutôt pour célébrer l'invention, la création, le moderne. A une époque où les progrès technologiques rythment le quotidien des foyers, où la radio par exemple, relaie profusément les performances de River Plate, la Machina, c'est une machine sophistiquée, mais profondément humaine, qui se nourrit de la complicité mutuelle de ses rouages, dont les combinaisons sont variées, fluides, dont le mécanisme huilé permet l'inattendu, et surtout, le beau. Comme un symbole, c'est sûrement Ernesto Lazzati, milieu central ennemi, qu'il a le mieux décrit. Bien sûr, nous étions boca, et nous affrontions la Machina avec l'ambition de gagner, mais parfois, j'aurais préféré monter dans les gradins, et simplement, les regarder, jouer. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse historique, et j'espère que ça vous a plu. Dernier truc que je trouve intéressant, c'est que, c'est pas la seule fois que l'imaginaire de la machine est convoqué pour décrire une équipe. En 1974 par exemple, on donnera aux Pays-Bas, un superbe surnom, l'Orange Mécanique, en référence à la fois aux oeuvres d'Anthony Burgess, Stanley Kubrick, et à la couleur du maillot hollandais bien sûr, et pour symboliser la fluidité du football total hollandais. A la fois bien rodé, et précis dans sa manipulation de l'espace, mais aussi profondément organique. Bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors, intuitivement, je pense pas que ce sera le sujet qui attirera le plus, ou que ce sera la vidéo qui fera le plus de vues, mais avec pas mal de likes, on sait jamais peut-être qu'on va réussir à berner un peu l'algorithme. Alors voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à en mettre un. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire tactique du foot, ou sur le foot argentin, je vais vous mettre dans la description quelques livres en particulier qui ont été vraiment ma source d'inspiration première pour cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous intéresse. De l'autre côté, on se retrouve bien sûr très très vite pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée ou journée, et on se dit à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada